... L'article que j'ai écrit pour la revue Orbes numéro 1 s'intitule La Terre vue de l'espace, un regard pour changer le monde. Dans cet article, je parle d'un phénomène que les gens connaissent peu, qui a touché les astronautes qui sont partis en orbite autour de la Terre. Donc l'orbite Orbes, il y avait un lien de continuum entre les deux. Les astronautes qui sont restrés plusieurs semaines sur la Terre ont vécu une transformation qu'on appelle l'overview effect, à savoir que l'exposition cumulée à l'apesanteur, au silence et au stress d'être dans l'espace place les astronautes dans un état de conscience qui est modifié. Et ces états de conscience modifiés avec, en face d'eux, la Terre, avec toute sa beauté et sa splendeur, provoquent une prise de conscience planétaire et un émerveillement qui est extrêmement durable et qui a transformé ces astronautes. Pour la plupart, ils étaient des scientifiques ou des pilotes de chasse ou des militaires et ils sont revenus poètes pour beaucoup d'entre eux. Et je voulais parler de cette transformation, de l'histoire qui nous a amenés, on va dire, d'Australopithèque jusqu'à créatures technologiques et comment cette conquête de l'espace qui est vue pour beaucoup comme un gâchis d'argent pourrait être peut-être une vision porteuse pour l'humanité. J'ai écrit un roman qui s'appelle « Siècle bleu » dans lequel cette transformation d'un astronaute et la communication de cette transformation à tous les terriens provoquent une révolution que j'appelle « La révolution bleue ». Et l'équipe de Orbes m'a demandé d'extraire de ce roman cette partie-là sur l'overview effect et il m'a semblé intéressant d'en faire un article pour avoir la mémoire de ce phénomène, de le clarifier et de le sortir du roman pour que les gens puissent y accéder sans avoir à lire un roman de 600 pages. Donc pour moi c'était très important d'écrire cet article pour communiquer sur ce thème qui est une vision positive pour l'humanité. Cette vision de la Terre vue de l'espace, c'est quelque chose qui m'obsède depuis 20 ans. Et il y a une quinzaine d'années, il y avait une mission spatiale qui devait partir dans un point de l'univers qui s'appelle le point de la Grand Gélin qui est le point où les forces de la Terre, de gravitation de la Terre et du Soleil s'annulent. Et ce point qui se situe à 1,5 million de kilomètres de la Terre, donc 5 fois la distance Terre-Lune, c'est le seul point dans l'univers où avec très peu de fuel on peut maintenir une sonde puisqu'elle est autant attirée par le Soleil que par la Terre. Et dans ce point, comme il est sur l'axe entre la Terre et le Soleil, la Terre est toujours éclairée. Donc de ce point, on peut toujours voir la Terre en grand. Et en fait, quand j'ai écrit l'article, je regrettais toujours que cette mission qui avait été planifiée pour l'an 2000 ait été annulée. Et pour la petite histoire, c'était une mission qui avait été inventée par Al Gore et qui avait été arrêtée par les Républicains quand ils avaient repris le Congrès. Et en écrivant l'article, j'ai fait des recherches sur cette mission et je me suis aperçu que cette mission avait été repartie. Mais sous un autre nom, un nom très secret, et que le rêve qu'avait eu Al Gore, il était en train de se réaliser. Donc quand j'ai écrit l'article, j'ai eu l'information que cette mission allait partir. Donc dans l'article, je parle de cette mission. Et cette mission, elle est partie au mois de mars, cette année, en mars 2015. C'est la mission Discover. Et depuis le mois de juillet, on reçoit des photos de la Terre depuis le point de la grange L1. Des photos absolument incroyables dont les gens parlent peu. Mais je crois que c'est des photos qui pourront, comme je le dis dans l'article, peut-être donner un autre regard sur le monde pour changer le monde. Moi, j'étais un grand fan de Planète, même si ce n'était pas ma génération. Et j'étais un grand fan du Matin des magiciens. Et quand j'ai rencontré Maxence Laillet, tout de suite, on a eu cette connexion sur l'œuvre de Louis Pauels et de Jacques Bergier. Et le fait que quelqu'un s'intéresse à refaire Net Planète, moi tout de suite, j'ai adoré le projet et j'ai adhéré à ça. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens dans le passé qui avaient tenté de refaire ça. Et à la fois l'éclectisme de l'équipe de Orbes et la qualité, on va dire, sensorielle ou visuelle de la revue, fait que pour moi, chacune de ces revues, c'est un témoignage sur tout ce que l'humanité fait de plus beau et tout ce qu'elle fait de mieux, avec un ton de l'esthétique, de la poésie, des aspects visionnaires, des aspects transgressifs. Mais beaucoup de respect. Donc pour moi, c'est la revue intégrale par excellence. Et vraiment, je souhaite que cette revue ait la diffusion la plus large possible et le plus grand succès.